Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi Nous avons fait un bon bout de chemin Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient Où nos deux cœurs s'unissent Bonjour, chère Choisie de Jésus Oui, nous avons fait un bon bout de chemin avec Jésus Mais le plus beau, le plus important est toujours à venir Alors donc, prenons d'abord la pensée de ce jour Pour bénéficier encore des enseignements que Jésus nous donne Afin de transformer nos cœurs Pour qu'ils deviennent semblables aux siens Où son amour peut circuler librement en nous Pour rejoindre les autres Alors mon enfant, dépose dans mon cœur toutes ces situations que tu as à vivre Voyons, il vient nous dire que ce soit une situation heureuse ou malheureuse Dépose tout dans le cœur de Jésus Mais nous voulons vivre dans un monde nouveau Nous savons que nous nous dirigeons vers un monde nouveau Où l'amour de Jésus doit circuler dans le cœur et cet amour-là doit passer par les humains C'est donc nous qui avons besoin d'être transformés et se laisser transformer par lui Et ça doit changer notre regard aussi Sur tous les événements qui se présentent à nous Afin de les offrir à Jésus Et ce texte-là est extrait du volume numéro 2 Le message numéro 70 Regardons ensemble comme la pensée de Jésus Elle est souvent très différente de la nôtre Lorsqu'il dit Mon tout petit C'est mon amour qui est de plus en plus présent en toi Et qui te rend de plus en plus vulnérable Lorsque tu es confronté à des personnes Qui sont influencées par les courants de pensée du monde Voyez-vous comme c'est différent de notre pensée Nous, nous avons tendance à croire Mais oui, mais là si Dieu est avec moi Je vais devenir fort, je vais devenir puissant Non, non, c'est le contraire Tu vas devenir vulnérable C'est là C'est par ça d'ailleurs que ça doit passer Dans cette vulnérabilité-là Pour être capable de laisser l'agir de Dieu Laisser Dieu agir réellement Puis il dit C'est ce que j'ai vécu Et que je continue de vivre à travers les personnes Qui se donnent totalement à moi Très bientôt Cette situation sera complètement changée Le cœur des gens qui vivront sur cette terre Sera changé Ça c'est la bonne nouvelle Comme on l'a vu aussi la semaine dernière Qu'on voyait qu'il y avait quelqu'un qui venait de la France Qui vient nous confirmer que oui, il y a un changement Il y a un éveil Et quand on regarde nos yeux aussi Quand on regarde avec les yeux de la foi On peut voir réellement qu'il y a une transformation Qui se fait tranquillement Et petit à petit Plus il y a de gens qui acceptent de devenir vulnérables Plus il y a de gens qui sont interpellés dans leur cœur Et plus rapidement la terre se transforme Ce sont les doux qui possèderont la terre C'est ce que Jésus nous a dit C'est ce qui se passe actuellement On aurait tendance à penser Que c'est les puissants Non, non C'est les doux Ceux qui ne font pas de bruit Comme la forêt qui pousse Qui ne fait pas de bruit Dépose dans mon cœur Toutes ces situations Que tu as à vivre Où tu te crois exploité Évite le plus possible les confrontations Regarde le comportement que j'ai eu devant ceux Qui me confrontaient Tu y puiseras une force nouvelle Qui te permettra D'avoir déjà le comportement de la société nouvelle Très différent du comportement de la société actuelle Par toi-même Tu ne peux atteindre ce niveau de sainteté C'est quelque chose qui nous dépasse C'est quelque chose qui est contraire À cette façon de penser Qui a été alimentée par notre orgueil Voir un comportement parfait Devant les affrontements C'est uniquement En t'abrevant continuellement À la source d'amour du Père En te laissant transformer Par cet amour Que tu peux avoir le comportement des évêques Il n'y a pas d'autre chemin Il faut aller réellement se mettre À l'école de Jésus À l'école de Maman Marie Qui nous conduit à Jésus Pour découvrir notre cœur d'enfant Savoir, oui, on est vulnérable Oui, on est impuissant Mais c'est de cette façon-là Qu'on arrive à être témoin De la toute-puissance de Dieu En d'autres termes C'est en demandant Et en laissant l'amour du Père agir en toi Que tout devient possible Même ce qui paraît impossible C'est toujours en accueillant l'amour Que tu deviens l'amour Sois sans crainte Car tendrement et follement Je t'aime C'est un grand mouvement Qui est en marche Heureux sommes-nous D'être choisis Pour vivre cette transformation Avant les autres Le Seigneur nous a choisis Parce qu'il y a besoin D'êtres humains Qui se laissent transformer Et qui deviennent Des êtres d'amour Puis avec ça Ils vont rejoindre Une multitude de personnes Souvent Sans qu'on en soit conscient Ça se passe dans l'invisible d'abord Et de temps en temps Visiblement Ça nous permet de voir des choses Ou d'apprendre des choses Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'on a quelqu'un Comment entendre d'entrée? Non? Non, on est au début Alors ce matin Et en plus de ce message-là Ce matin Je voudrais vous parler Revenir Sur le petit volume Que j'ai écrit Il y a dix ans passé Pour le bonheur des jeunes Je vais vous raconter un peu De quelle façon Ce volume-là s'est fait D'abord À deux occasions J'ai passé Plusieurs heures Avec Mes petits-enfants Ça va passer Les appétés-moi-là Avec dix De nos petits-enfants Dont l'âge varie De dix à vingt-six Dix à vingt-cinq à peu près L'âge varie à ce moment-là Parce que je me disais Moi je veux écrire quelque chose Pour les jeunes Je sais que les jeunes Ont besoin C'est important Les jeunes C'est la relève C'est l'avenir C'est tout ça Mais je me disais Moi à ce moment-là J'ai soixante et six ans Je ne peux pas penser Comme un jeune J'ai soixante et six ans Mais eux ils sont jeunes Pourriez-vous me dire Comment est-ce que vous Vous pensez ? Pourriez-vous me dire ? Alors là je les ai réunis On les a réunis On pensait l'après-midi Ensemble Et je leur avais présenté Mon brouillon Mon premier projet de livre Pour que vous le critiquiez Alors c'est ça négager Des belles rencontres Et par la suite Je l'ai modifié Et je l'ai aussi On a eu une deuxième rencontre Pour revoir ce livre-là Et je pense qu'on a eu Beaucoup d'approbation Pour les jeunes D'ailleurs Le premier jeune En dehors de la famille Qui l'a lu Voici ce qu'il a dit J'ai lu l'oeuvre De Léandre Lachance Dans son ensemble Que j'ai beaucoup apprécié Ce me rassure Quatre à l'avenir Les jeunes ont besoin D'être rassurés Parce que très souvent La société actuelle Les présentes Ils ont crainte Ils ont peur De l'avenir Et là c'est qu'ils ont besoin D'être rassurés Pour dire oui On se dirige pas C'est pas un vieux monde Qui se termine C'est un monde nouveau Qui commence Comme a dit Jean-Paul II Il m'a donné énormément De réponses À certaines questions Que je me posais Depuis quelques temps Ce livre m'a aussi permis De découvrir Quelques trucs Sur ma vie Et celles De mon entourage D'abord Pour rejoindre plus de monde Je souhaiterais Que les jeunes Puissent se le procurer Dans leur milieu scolaire Il serait bon par exemple D'en fournir Comme ressources Aux jeunes En difficulté Il y trouverait Des réponses pertinentes À leurs problèmes Or Du reste J'appuie totalement Les dires du texte Et je donne Mon oui Jean-Mathieu 17 ans Qui avait été Le premier À lire Ce livre-là Alors Vous avez Je reviens Sur un premier Des points Que je disais En citant Si un vieux problème Si jeunesse savait Et si vieillesse pouvait Bon Si jeunesse savait Je veux revenir Un peu sur ce point-là Parce que Ça veut dire Si les jeunes savaient Ce qui est bon Ce qui est mauvais Si les jeunes savaient La répercussion De certaines choses Les conséquences Des gestes qu'on pose Qui vont avoir Une influence Dans notre vie Et puis Ça changerait Complètement Leur comportement Puis quand on dit Si vieillesse pouvait On peut l'interpréter En disant Parce que La santé diminue On n'a pas On n'a pas La même souplesse Qu'on avait Etc Mais c'est aussi Si elle pouvait Transmettre son savoir Aux jeunes Si elle pouvait Parler à leurs Cœurs Comme je l'ai dit Parce que Cette communication-là Se fait pas Uniquement Au niveau De notre esprit Mais elle se fait Au niveau De notre cœur Et Parce que Que nous soyons jeunes Moins jeunes Ou plus vieux Peu importe Nous avons tous Le même besoin C'est celui D'aimer Et d'être Aimés C'est ce qu'on cherche Mais quand on ne cherche pas Au bon endroit Quand on n'a pas Qu'on n'est pas conscient Des gestes qu'on pose Même des choses Qui peuvent être bonnes Peuvent devenir mauvaises Alors on peut En cherchant l'amour Se blesser Se faire mal Etc Etc Si on n'est plus Parce que Comme je pensais Par exemple Que je donnais Des bonnes choses Qu'on a dans la vie Qui peuvent devenir mauvaises Par exemple Il est bon de manger Il est même nécessaire Il est obligatoire Pour mon corps de manger Mais si je mange trop Ou que je mange mal Ça peut me donner Ça peut me rendre malade Alors J'ai besoin de boire C'est nécessaire De boire Mais si je bois trop Je peux devenir malade Alors voyez-vous Les bonnes choses C'est comme ça On pourrait extrapoler Un peu partout Sur toutes les choses De la vie Que si Si on oublie Les conséquences Ça peut nous conduire À mauvaise part Alors Et là J'ajoutais À la suite de ça Bien Les préjugés Parce que peut-être Qu'un jeune Qui voudrait lire Un livre comme celui-là Va se dire À l'âge qu'il a Il a certainement dû Critiquer Vouloir critiquer les jeunes En disant Les jeunes Ils font pas Ce qu'on faisait Etc 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 Maintenant Je veux tout de suite Vous rassurer Je voulais les rassurer En leur disant Que moi Quand je regarde Les jeunes Le vivre Je me dis Si j'avais grandi Dans les conditions Qu'ils ont grandi Dans le milieu Ils ont grandi J'aurais peut-être Fait beaucoup Pire qu'eux Alors Donc Je ne peux pas Porter de jugement Si j'avais Si j'avais grandi Regardons un peu Ce n'est pas Qu'elle a besoin Qu'elle a besoin Elle s'est laissée dépouillée De sa verture Il faut la labourer Il faut la hercer Il faut donc Lui faire mal La déchirer A l'intérieur Puis il arrive un moment Là où elle paraît Comme je le disais Dans la parole d'aujourd'hui Dans le texte La pensée du jour Elle se sent Elle devient Beaucoup plus vulnérable Qu'elle était Parce que s'il arrive Une grosse pluie La terre Qui vient d'être labourée Produit de l'amour Avant Ça restait Ça restait vert Mais là Elle est produite Donc elle est D'une vulnérabilité Qu'elle n'avait pas avant Et c'est souvent Ce qui arrive Lorsqu'on accepte De mettre Dieu Dans notre vie On doit passer Par une période Où on est plus fragile On n'a pas la même Mais Que les essais Là on peut L'ensemencer Et elle produit Des fruits nouveaux Elle peut devenir Produire de très bonnes choses Et devenir très féconde Et je pense Que c'est de cette façon-là Qu'on doit avoir Les humains Les jeunes Les moins jeunes Puis il n'y a pas d'âge Pour se laisser labourer Se laisser transformer Se laisser Peu importe Alors si on voyait Si on se donnait Chacun de nous La mission de regarder Les gens Comme état De la bonne terre Qui a tout simplement Besoin D'être Labouré Hercé Ensemencé De nouveau Pour produire Des bons fruits Alors je pense Que ça changerait Notre regard Et là ce serait On pourrait dire On emprunterait Le regard Que Dieu a Sur l'homme De voir Ce qui est bon En lui Comme lorsqu'il est venu Sur la terre Il a rencontré Des gens Qui étaient des pécheurs Il y avait même Des gens Qui n'avaient pas la foi On regarde parmi ses apôtres Thomas qui n'avait pas la foi Mathieu qui était un voleur Un collecteur d'impôts Et puis tout ça Mais Jésus a vu Ce qu'il y avait de bon En eux Puis il les a transformés Il les a dépouillés De ce qui était mauvais Il en a fait Des êtres nouveaux Qui sont devenus Des piliers De notre église Alors Jésus On a des commentaires On peut arrêter Pour prendre Des commentaires On a des commentaires C'est certain Ça vient parler À beaucoup de personnes On pourrait commencer Par dire Comme quoi Que j'ai beaucoup aimé Quand Liliane Nous dit Seigneur Apprends-nous À travailler Main dans la main Pour faire éclare Ton règne D'amour Et de paix Puis Ça l'interpelle Quand même Beaucoup de gens De parler à nos jeunes Parce qu'on nous répond Que rien n'est impossible À Dieu Oui nous sommes tout petits Avec l'amour Que Jésus nous donne C'est tellement Une paix dans notre cœur Merci mon Jésus D'amour Puis on a D'autres personnes Qui nous disent Tellement vrai Et juste Aimer Et être aimé Aimer comme le Christ aime Avec cet amour Inconditionnel Immense Beau et merveilleux Nous dit Marie-Christine Puis Elle nous répond aussi Oui mais sans amour Aucune rose ne vit Anity Nous dit Je rends grâce au Seigneur Car je ressens Une profonde transformation En moi Certes Je ne comprends pas toujours Tout Mais je me sens En paix Dans la joie De Dieu Amen Alléluia Et puis Delphine Nous dit Il faut toujours regarder La personne Avec les yeux d'amour Cela Sans le véritable mot De Jésus Qui nous fait grâce Cela nous est impossible Car nous sommes De ce monde Mais avec notre Père Céleste Qui nous renouvelle En lui C'est juste Incroyablement beau Et formidable Puisqu'on voit bien Chez la personne Là On nous dit Nous avons un Père Extraordinaire Et merveilleux C'est un peu ça Pour l'instant Amen On dit toujours ça Quand on voit nos jeunes On est toujours En train de dire C'était un commentaire Suite aux jeunes Que je présume Quand vous avez dit Qu'on fait un jugement Envers les jeunes Puis que finalement On nous dit Qu'il faut apprendre A travailler main dans la main De voir ce qui est beau Et ce qui est rejoint Et ce qui confirme D'ailleurs c'est quelque chose Qui a Depuis cette mission-là Des Choisis de Jésus Qui me rejoint D'une façon particulière Dès que j'ai commencé A donner des témoignages Que je suis allé en Europe J'ai reçu Par des personnes Une multitude de confirmations De qu'est-ce qui a été écrit Et c'est encore ce qui arrive Et ce qui vient d'arriver J'avais sous mes yeux La personne qui dit là Que je sens Je sens une transformation En moi Je sens la paix Dans mon cœur Et Le texte suivant Dans le volume Qui a été écrit Il y a dix ans passé Qui dit Comment découvrir La bonne ou la mauvaise semence La bonne semence Produit en toi la paix La joie La confiance La sérénité Le bonheur La générosité Alors c'est qu'est-ce que la personne Vient de nous dire Dans son témoignage Je ressens Oui je ressens Une transformation Je ressens Que j'ai une nouvelle paix Qui m'habite Je ressens que je suis Alors Et puis ça continue Avec la miséricorde Le pardon La bonté La douceur La maîtrise de soi La prudence Le courage L'amour Et autres fruits semblables Ce sont tous des bonnes choses Que nous avons Qui nous arrivent À l'intérieur de nous Il faut que ça se passe d'abord À l'intérieur de nous Avant d'y voir À l'extérieur Moi j'ai remarqué Je pense que souvent On perd beaucoup de temps Dans notre cheminement de foi À vouloir À prier un Dieu Pour qu'il change les choses À l'extérieur de nous Et ne pas nous laisser Cette liberté De nous changer Nous Alors c'est la première étape Et lorsqu'on est changé Le oui Il peut passer à travers nous Pour rejoindre les autres Mais oui Il y a des choses À l'extérieur Qui peuvent être changées Mais c'est d'abord nous Qui avons besoin D'être changé Et ça C'est jamais terminé Je pense que c'est l'heure De toute une vie Et On vit toujours À peu près Qu'on peut vivre aussi Le texte Qu'on nous cite aujourd'hui Dans le prophète David Alors que lui Il avait réussi À tuer Goliath Avec son tiroche Tout simplement Avec Sa fronde Et puis Alors qu'il était un enfant Après qu'il est devenu roi Et puis là Tout à coup Il veut Il veut faire un recensement Il veut compter Sur la quantité De soldats D'armée Des chevaux Les chars Enfin Toute la puissance Qu'il a Pour Et là Tout à coup Il se rend compte Mais non C'est pas ça L'important là C'est là Qu'était son grand péché De dire Écoute là J'oublie De compter sur Dieu C'est Dieu Qui m'a conduit C'est lui Qui m'a permis De gagner Toutes les batailles Qu'il a eu à mener Mais Tout à coup Même étant devenu puissant Il cherche Sur une puissance humaine Alors nous C'est souvent Ce qui nous arrive Puis on a besoin De reconnaître Notre péché Comme David L'a reconnu Notre péché d'orgueil Pour ne pas Comter Sur Dieu Au lieu de compter Sur nos propres Moyens Alors Je pense que là Le temps est pas mal Il y a plus d'autres commentaires Peut-être qu'on pourrait Ou je pense que le temps Est arrivé Est arrivé de conclure On pourrait Il y a des commentaires Dans la salle Ou Ouais J'ampogne Oui C'est ça J'ai un petit commentaire C'est que justement Aujourd'hui Moi je dois rencontrer Quelqu'un Et ça pourrait faire L'objet d'une confrontation Je voulais me préparer Pour être solide Pour arriver Devant cette personne là Pour vraiment Obtenir De cette personne Ce que je veux avoir Mais là je reçois Un beau message D'être plutôt vulnérable De compter Sur l'aide Du Seigneur Pour rencontrer cette personne Mais jusqu'à maintenant Je pourrais dire aussi Que cette personne Que je connais Depuis un certain temps A changé aussi Face à mon attitude Là ce matin C'est vraiment un rappel Mais j'ai déjà Vécu l'expérience D'être un peu vulnérable Et puis ça donne De beaux effets Ça a entre autres Calmé cette personne Qui se sent plutôt Libre et accueillie Par moi Et qui va être disposé À prendre mes conseils Beaucoup plus Que si j'arrive Et que je lui impose Quelque chose Alors c'est très approprié Ce matin Ce que je reçois Très beau Très beau Jean-Paul C'est là qu'on voit Qu'on a besoin Les uns les autres Parce que toi Parce que Qu'est-ce que tu Tu vis Tu le témoignes D'autres personnes Sont rejointes Dans leur cœur Et c'est comme ça Que se construit Ce monde nouveau Alors heureux sommes-nous D'être choisis Par Jésus Non pas à cause De nos mérites Ou de nos vertus C'est uniquement C'est uniquement par amour Nous devenons l'amour Nous avons fait un bon bout de chemin Toi et moi Nous avons fait un bon bout de chemin Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient Où nos deux cœurs Où nos deux cœurs s'uniront Dans un baiser divin C'est un bon bout de chemin C'est un bon bout de chemin